Roof Turbo Air sur base de 911 type 993 bien sûr sur base de 993 turbo il faut savoir que la 993 turbo c'est la première Porsche turbo avec deux turbos une puissance de 408 chevaux qui est passé ensuite à 430 puis 450 chevaux et aussi la première turbo à transmission intégrale mais cette puissance ça suffisait pas du tout à Roof puisque Roof a décidé d'ajouter 100 chevaux supplémentaires à la puissance la plus élevée de l'époque donc les 450 pour arriver à 550 chevaux alors bien sûr dans cette vidéo je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures son châssis son habitat qui est juste splendide et puis on ira faire un tour sur la route pour que je vous donne mon avis sur son comportement routier alors bien sûr cette voiture je suppose que les fans de jeux vidéo elle vous évoque quelque chose en tout cas moi c'est comme ça que j'ai connu Roof à l'époque c'est sur le jeu vidéo Gran Turismo Porsche n'avait pas donné l'autorisation à l'éditeur de jeux vidéo d'utiliser le nom Porsche et une des Roof que vous pouviez choisir c'était celle ci la 993 turbo r alors je sais pas ce que ça va donner en termes de sensations déjà 550 chevaux avec un turbo mais un châssis et des sensations à l'ancienne c'est une voiture qui a aujourd'hui près de 30 ans mais j'ai hâte d'essayer sur youtube n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pareil sur mes comptes instagram et tik tok le vendeur automobile je diffuse que du contenu exclusif donc abonnez-vous à ces comptes là et puis pour les médisants qui pensent qu'en Allemagne il fait toujours un temps pourri mais regardez mes vidéos en Allemagne chez les préparateurs Roof, Techart, Brabus, MTM, Manard Performance à chaque fois que j'y vais il fait un temps exceptionnel ça donne presque envie de s'installer en Allemagne bon est ce que vous êtes prêts les amis c'est parti sur la partie avant très peu de différence si ce n'est la présence d'un bas de bouclier qui a été redessiné par Roof bien sûr excite le logo Porsche vous avez le logo Roof qui est là mais vous avez exactement la même voiture que sur une Porsche type 993 sorti d'usine chez le constructeur allemand même les projecteurs autant sur les nouvelles vous savez les projecteurs des SCR CTR ils sont entièrement dessinés designés construits dans les ateliers chez Roof là c'est pas du tout le cas on a aussi dans le prolongement de ce bas de bouclier une ouverture juste ici qui permet d'accélérer le refroidissement des freins alors frein en carbone céramique avec des disques de 380 mm à l'avant 350 sur l'arrière étrier fixe à 6 pistons à l'avant et 4 pistons sur l'arrière les jantes font une taille de 19 pouces alors ce sont des jantes qui ont été badger Roof mais qui ont été développés à l'époque en collaboration avec OZ chose importante sur le prix de cette voiture alors écoutez bien si vous souhaitez une Roof turbo air 993 neuve vous pouvez la commander chez Roof ça me prendra un peu de temps ça vous coûtera environ 750 mille euros avec ce qu'ils appellent le métal châssis et avec l'extérieur de base c'est à dire vous n'avez pas la carrosserie qui en fibre de carbone ça c'est environ 750 mille si vous optez pour un châssis métal châssis avec l'extérieur en fibre de carbone là ça va être environ 900 mille et en revanche si vous voulez le châssis développé chez Roof avec l'extérieur qui est en fibre de carbone donc le carbon skin là ce sera environ 1 million d'euros donc les prix sont assez variables en fonction de ce que vous souhaitez mais ce qui est intéressant c'est que le prix de l'occasion alors elles sont introuvables ça c'est introuvable comme voiture sont souvent plus élevés que le neuf alors le neuf faut savoir être patient parce que sur du neuf vous pouvez attendre très longtemps chez Roof ça peut être plus de deux ans sur certains modèles par contre quand votre voiture votre 993 va sortir des lignes de production de chez Roof elle sera flambante neuve c'est quand même incroyable une voiture qui a près de 30 ans qui va sortir en plus avec un niveau de finition on va dire quand même meilleur que celui qui était présent à l'époque dans les 993 turbo et surtout vous aurez un moteur avec une puissance qui passe à 550 chevaux je vais revenir dans quelques instants bien sûr le même aileron qu'on retrouve sur les 993 turbo on a une petite différence sur le bandeau qui relie les feux arrière du véhicule puisque ce bandeau est là en couleur carrosserie et puis on retrouve deux sorties d'échappement sur l'arrière il y a on va dire peu de différence au niveau esthétique sur cette turbo air ce qui se passe vraiment ça va être sous le capot et pour le châssis niveau suspension notamment et avec un intérieur qui est entièrement revu je vais y revenir plus en détail d'ici quelques secondes alors pour accéder à la baie moteur c'est toujours ici bon là forcément on voit pas trop le moteur sur les turbos alors il faut savoir que là on est sur un 3.6 twin turbo flat 6 bien évidemment qui développe la bagatelle de 550 chevaux 700 newton mètres de couple vous avez une transmission mécanique à ces rapports avec écoutez bien le choix entre la transmission au roue arrière ou la transmission intégrale ce qui n'était pas le cas sur les 993 turbo de l'époque puisque à l'époque vous aviez juste la transmission intégrale qui était proposé ben là vous avez un switch donc c'est ce que fait aujourd'hui certains constructeurs comme par exemple bmw sur les dernières m3 x drive ou les m5 compétition vous pouvez passer de 4 à deux roues motrices mais roof le propose sur cette voiture donc déjà j'imagine le cliff en quatre roues mais alors en deux roues motrices pour faire du drift mon avis c'est une voiture qu'on devrait amener à yann le jeu sec de pegas pilotage il s'amuserait bien avec on a un short shift donc en fait vous avez une amplitude de passage des rapports qui est raccourci par rapport à la boîte de vitesses installée d'origine sur une 993 turbo et puis au niveau des performances belle 0 à 100 km heure 3,6 secondes seulement vitesse max 330 km heure et ça c'est limité par la boîte de vitesses parce que les ingénieurs de roof m'indiquait il ya quelques instants quand je présente la voiture que en fait le moteur peut sans doute aller peut-être à 340 350 km heure et pour avoir une voiture qui restait performante sur les reprises et les accélérations il était obligé de la limiter à 330 km heure en tout cas de l'extérieur pour les non avertis c'est difficile de reconnaître une turbo r mais je vous assure que pour les personnes expérimentées comme moi et surtout passionné une roof turbo r je la reconnais immédiatement un petit détail pour reconnaître une roof avec ce qu'ils appellent le carbon skin donc la carrosserie en fibre de carbone mais c'est assez simple en fait vous avez cette partie cette petite gouttière qui disparaît et d'ailleurs si vous remarquez bien toutes les roof vous n'avez pas cette petite gouttière qui était présente sur les porches alors pourquoi roof la retire sur ces fameuses carrosserie en fibre de carbone qui développe eux mêmes mais tout simplement pour améliorer l'aérodynamique et surtout limiter les bruits d'air et d'ailleurs sur les porches qui ne sont pas avec la carrosserie en fibre de carbone ce qu'ils appellent le métal châssis chez roof ils y ajoutent pour leurs clients cette petite pièce juste ici qui permet justement de neutraliser les contraintes et les bruits aérodynamiques que peuvent générer ces petites gouttières ça c'est un petit détail d'experts mais il faut le savoir sur l'intérieur déjà les contreportes avec du cuir avec ce verre qui contraste parfaitement avec le gris acier de l'extérieur je trouve ça lui va bien on a bien sûr de l'alcantara aussi puis même de la moquette juste ici bon ils y vont pas de main morte sur les matières bien sûr ils en profitent pour retravailler les assemblages changer les boutons s'ils partent du 993 turbo d'occasion enfin qui est à quelques kilomètres l'intérieur a été entièrement revu avec pédalier repose-pieds en alu on a un arceau de sécurité irc qui est intégré en acier léger à haute résistance l'intérêt c'est assez puré ça contraste un petit peu avec les tableaux de bord souvent encombré de l'air numérique qu'on peut voir sur des 91 des 92 par exemple on a un volant à trois branches en cuir volant qu'on retrouve aussi sur des ctr3 n'a pas que sur les 993 turbo air qu'on les retrouve on a les cinq cadrans analogiques avec les caractères verts vous avez réservoir d'essence pression d'huile température d'huile contours vitesse puis bien sûr climatisation avec l'autoradio qui est au centre des sièges baquets qui sont magnifiques or c'est des sièges baquets qui sont tout en carbone on peut voir d'ailleurs la coque en carbone juste derrière là pour le coup ils ont sauté quelques années par rapport à la génération des sièges en carbone qu'on pouvait trouver à l'époque là ce sont des sièges de dernière génération de l'alcantara partout et du cuir sur le tableau de bord la console centrale même le frein est recouvert de cuir et puis à l'arrière par contre il n'y a que deux places mais sans ceinture de sécurité de toute façon vous pourrez pas y accéder il ya une barre avec cet arceau de sécurité qu'on ne voit pas en fait qui est complètement intégré dans l'habitacle de la voiture les sièges sont confortables mais la voiture est quand même orienté vers le sport ils ont réussi à marier le tableau de bord iconique de la 993 les sièges baquets d'une voiture de sport moderne les éléments de sécurité d'une voiture de course avec l'arceau de sécurité mais surtout un moteur qui même 30 ans après la sortie de la 993 va vous hérisser les poils vous allez voir d'ici quelques minutes place maintenant à laisser routier j'y vais avec un spécialiste de roue français qui vit au danemark qui s'appelle jérôme alors sur la partie de laisser routier bon il ya un moustique j'espère que je vais le tuer parce que sinon je vais le mettre à l'extérieur je le tuerais en passant à 250 alors déjà première chose quand on conduit la turbo air celle ci elle a été livrée seulement il ya trois jours en fait enfin elle est sortie des ateliers il ya trois jours seulement donc elle est neuve pour la petite histoire c'était une fausse roue qui venait du japon et le propriétaire l'a amené chez roue pour en faire une petite préparation bon au final il a lâché 300 mille euros et c'est marrant parce que le propriétaire qui est venu avec cette roue il a ramené trois autres copains qui eux avaient des turbo s 9 93 et ils les ont transformé en turbo air c'est un groupe de quatre copains en turbo air de chez roue je vous laisse imaginer les balades le dimanche matin ça doit être assez sympa ce qui marque c'est bien sûr sa suspension qui est vraiment axé vers le grand tourisme et pas le circuit donc on a une voiture avec laquelle vous pourrez faire des milliers de kilomètres enchaînés sans aucun souci on est loin d'une voiture de sport fait pour la piste elle en a pourtant les performances un je vous faire une petite accélération vous comprenez un peu là j'accélère à fond 0 à 100 en 3 secondes 6 ouais tu sens le coup de pied du turbo tu sais à partir de 2000 tours minutes par contre elle a une tendance un petit peu souvireuse et elle prend 330 km heure limité à cause de la boîte de vitesse alors c'est beaucoup plus doux que la sr beaucoup plus doux que la ctr mais ce qui est assez drôle c'est qu'on regarde le compteur de vitesse en fait tu remarques que c'est c'est les mêmes performances aussi efficace ouais c'est aussi efficace très bon freinage aussi très confort alors toi qui a eu des des voitures assez exceptionnelles 935 flat nose préparé à 520 chevaux c'est ça c'était 520 ou 530 550 150 chevaux c'est moins impressionnant non c'est 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 plus accès confort on sent quand même le turbo qui donne un petit coup de fouet c'est assez fiable efficace comme tu dis à la sr on était vraiment dans quelque chose c'est waouh et là c'est on s'est plus du du porsche sûr et dur mais sur beau mais efficace ouais c'est super on regarde comme tu dis le compteur le contour ça envoie alors c'est une voiture qui aujourd'hui comme je vous l'expliquais alors la transformation dont je vous ai parlé qui coûte 300 mille euros c'était sur une roue en fait de base mais si vous souhaitez l'acheter c'est 750 mille euros avec ce qu'ils appellent le métal châssis et la carrosserie de base après si vous voulez une carrosserie en fibre de carbone ce sera 900 et si vous voulez le châssis roue ce sera un million d'euros on commence à rentrer dans des prix stratosphériques des prix d'hypercar là vous achetez un nom mais aussi vous achetez une expérience c'est l'expérience roue alors c'est c'est on va dire la philosophie porsche poussée à son paroxysme dans les sensations sont vraiment inégalées parce que il ya quand même une grosse différence de puissance avec une 9 93 turbo et même une turbo s vous avez 100 chevaux de plus par rapport à la 9 93 turbo s dernière génération qui faisait 450 chevaux surtout 700 newton mètres de couple c'est pour ça que par rapport à la sr tu as vu à bas régime 2 3000 elle te donne quand même un sacré coup de pied au cul parce que tu as le turbo qui se déclenche mais tu n'as pas cette sensation folle moteur à tour avec le son du moteur même même à comme tu disais à 100 km heure tu t'éclates ouais exactement elle donne le smile quand même vous inquiétez pas cette voiture une voiture à ce prix là vous en doutez alors ce qui est bien c'est que celle ci elle a été entièrement refaite donc tu as le même look que dans le jeu vidéo grand tourisme à l'extérieur il est vraiment allé loin puis l'intérieur full cuir alcantara et moquettes vert vert ça c'est magnifique on ne penserait pas qu'on entend verre mais franchement franchement on m'aurait dit gris métal intérieur vert j'aurais trouvé ça vraiment dégueulasse et en fait pas du tout c'est vraiment super sympa alors sur la conduite un assez bon retour d'information au volant même si pour moi ça manque un petit peu de finesse de doigté par rapport à la sr qui est vachement plus réactive et surtout avec un réglage de la suspension beaucoup plus ferme là c'est vraiment accès gt donc c'est sympa mais tu sens tout de suite que tu vas pas aller de faire des tours chrono sur circuit tu as ça c'est l'énorme différence sur les suspensions c'est plus souple même toi qui est en passager tu as vu la différence ouais c'est plus confort on sent tout de suite on va se faire une petite accélération pour voir à ce que c'est de bon là on se met en première il n'y a pas de mode sport dans ce genre de voiture le mode sport c'est c'est la pédale de droite c'est toi t'es prêt on y va elle a patiné un petit peu bon tu es tout de suite à des grosses vitesses c'est marrant tu vois tout à l'heure on arrivait à la même vitesse avec la sr et pourtant j'avais l'impression d'arriver beaucoup plus fort ouais on se sent en sécurité c'est vraiment la porsche fiable stable c'est ça exactement accroche bien la route dans ce sacré moustique je vais le tuer là il me rend fou je fais attention quand même et là on va réaccélérer ça prend 7000 7000 quasi 7000 tours tu as 2000 tours de moins qu'une une sr et là tu te retrouves à des vitesses alors tu vois moi ce que je retiens sur sur cette voiture j'ai conduit ses terres anniversaire c'est complètement tu as plus de 700 chevaux tu as un turbo boîte mécanique toujours bon ça te satellite encore plus que la sr mais avec moins de sensations la sr est de loin la plus impressionnante j'avais aussi c'est une rct evo en conduite à droite donc c'est une 964 avec environ 450 500 chevaux là aussi tu étais sur une conduite un peu à l'ancien comme celle ci un peu plus rustre à conduire mais là où rouffe selon moi excel c'est sur les voitures à sensation et pas les voitures gt comme ça là c'est la quintessence de la marque tout simplement parce que tout est fait in house tout est fait chez eux dans leur atelier dans leur usine alors que celle ci de base c'est une porsche donc si vous achetez une rouffe vous achèterez sans doute la 993 avec une base de porsche parce que c'est une voiture iconique parce que c'est une belle auto parce que vous avez fait rêver notamment dans des jeux vidéo mais aussi quand vous étiez gamin mais parce que vous verrez l'intérieur qui est incroyable et parce que vous verrez à l'intérieur de fou par contre si vous voulez des sensations vous avez ma parole qu'une sr ou une ctr vous décevra pas pas pour le même prix en tout cas nous on a choisi on a choisi on a choisi on a choisi sur le papier pas avec le portefeuille parce que là avec le portefeuille 3 ans d'attente 3 ans d'attente et surtout tu poses une maison sur la table une très belle maison sur la table ça fait quand même réfléchir parmi ces défauts j'en ai pas trouvé beaucoup j'en ai retenu que deux bien sûr son prix parce que ça vaut le prix d'une belle maison million d'euros avec le châssis roof bon ça ça fait réfléchir même si tu as le budget faut quand même avoir le courage d'y aller ouais exactement et deuxième défaut alors là je vais vraiment positionner par rapport à l'univers roof je trouve c'est mon avis personnel en ce langage que moi qu'elle manque un petit peu de transmission de sensations et d'émotions par rapport aux rct ctr et sr parce que tu en as pensé non c'est rien les porsche anciennes c'est vrai quand tu les autres modèles c'est vraiment c'est l'essence de la maison porsche où tu as l'impression d'être dans une une ancienne 911 années 70 80 avec toutes les sensations le bruit mais tu es dans une voiture qui est moderne avec des performances qui sont actuelles et puis là là ouais c'est un peu plus confortable c'est un peu un peu plus aseptisé c'est en fait c'est une philosophie que tu recharges pas forcément quand tu vas chez roof exactement en tout cas je vous rassure si vous cherchez une voiture de grand tourisme avec un look des années 90 et puis quand même des performances hallucinantes pour cruiser à 330 km heure c'est bien la roof turbo air qui vous faudra oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de notification pareil sur mes comptes instagram et tiktok le vendeur automobile et on vous dit à la semaine prochaine à bientôt allez ciao